Bonjour, nous allons maintenant parler des acides nucléiques. Les acides nucléiques sont à la base de l'hérédité et on va s'intéresser à leur structure, c'est-à-dire aux bases moléculaires de l'hérédité. La structure des acides nucléiques est illustrée sur cette image. On a en fait trois parties. Au centre, on a un sucre, à une extrémité un phosphate et à l'autre extrémité une base. On a deux types d'acides nucléiques qui nous intéressent, ADN et ARN. Si on s'intéresse tout d'abord au sucre, il est différent entre les deux. On a un ribose dans l'ARN, acide ribonucléique, et un désoxyribose pour l'ADN, acide désoxyribonucléique. On a ensuite un phosphate qui est aussi une partie invariante dans l'ADN ou dans l'ARN et qui permet de relier les bases entre elles, de relier les monomères entre eux pour former le polymère. On a en fait un premier acide nucléique qui est relié à son voisin par le phosphate de celui-ci. Donc le sucre du premier est relié au phosphate du second. On a ensuite une partie qui est variable au niveau de la base. Il y a cinq bases différentes, adénine, thymine, guanosine, cytosine et uracile. Les quatre premières sont présentes dans l'ADN et l'uracile remplace la thymine dans l'ARN. En général, on les désigne par la première lettre de leur nom, ATGC pour l'ADN et ACGU pour l'ARN. L'information qui est contenue dans l'ADN ou dans l'ARN est contenue dans l'enchaînement des bases. C'est ce qu'on appelle la séquence. La séquence des bases le long du brin d'ADN ou du brin d'ARN contient l'information génétique. Le deuxième point qui est important, c'est la complémentarité. On peut voir ici une image d'ADN, de ce qu'on appelle la double hélice d'ADN, et on voit bien les bases qui interagissent les unes avec les autres. En fait, on a une complémentarité de G avec C qui forme ensemble trois liaisons hydrogènes et de A avec T qui forme ensemble deux liaisons hydrogènes. Cette complémentarité permet de faire la copie de l'ADN. À partir de la séquence d'un des brins, on va pouvoir construire la séquence du brin complémentaire. Ça permet aussi de copier l'ADN en ARN, ce qu'on appelle la transcription. Donc on a ces deux parties d'informations qui sont cruciales pour comprendre l'hérédité dans les organismes vivants. On a la séquence en base le long du brin d'ADN ou d'ARN et la complémentarité des bases qui permettent de faire des copies. On comprend bien que si on a une erreur de copie parce que la complémentarité se fait mal, on va avoir ce qu'on appelle une mutation qui va se répercuter en aval jusqu'à la protéine. On a donc là les éléments essentiels de l'hérédité au niveau moléculaire, la séquence des bases sur l'ADN ou l'ARN et la complémentarité des bases qui permettent la copie et le passage au niveau de l'ARN. On pourra ensuite voir le passage au niveau de la protéine dans une vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada